On en parlait hier, vive tension entre Québec et Ottawa au sujet de l'immigration temporaire et la réunification familiale. Échange de courriels vitrioliques entre les deux ministres, Fréchette et Miller, hier. Des développements aujourd'hui dont on parle avec nos analystes, Emmanuel, Paul et Mario. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, l'immigration, c'est une compétence partagée, mais plusieurs pensent que le fédéral nous pile de plus en plus sur les pieds. On apprend ce matin qu'une rencontre au sommet va avoir lieu dans dix jours entre M. Trudeau et Legault. Mario, est-ce qu'on va enfin faire éclater l'abcès? Est-ce que tu as espoir? Moi, c'est bien qu'il y ait une rencontre. C'est bien aussi qu'elle ne soit pas remise au calendre grec. Ça se fait quand même rapidement. M. Legault l'a demandé, je pense, la semaine passée, puis ça a lieu le 15. Donc, à la fin de la semaine prochaine, c'est une bonne nouvelle. Mais ça va prendre des résultats, sincèrement. Moi, je vois deux fronts sur lesquels ça va prendre quelque chose. Les demandeurs d'asile en nombre, leur répartition par rapport aux différentes provinces du Canada, les chiffres qu'ont présentés le gouvernement du Québec, entre autres, le débordement dans les écoles. Il y a un problème au Québec. Je pense que ça va prendre des résultats là-dessus. Et aussi sur l'argent. Il reste que le Québec a présenté une facture quand même avec des arrérages sur, quoi, deux ans et demi, trois ans en arrière, un milliard total la facture. Alors, ça va prendre... M. Trudeau se présenter peut-être pas là avec le chèque dans ses poches, là, mais au moins un sentiment qu'il y a un déblocage, qu'on va étudier les factures et que le fédéral va avancer, va rembourser des sommes, là. J'essaie de lire sur ton visage, Emmanuelle. T'as pas l'air convaincue. Oui, bien, je pense que pour le milliard, M. Legault est mieux d'être patient, là. Mme Freeland va déposer son budget le 16 avril prochain. Je suis pas sûre qu'il y ait la marge de manœuvre. Sur le fond, moi, je dirais cependant que les deux ont besoin d'une victoire à l'issue de cette rencontre-là. Pour M. Trudeau, il est en train de perdre des plumes de manière absolument fulgurante ici au Québec. Donc, il faut qu'il soit capable de montrer que son gouvernement n'est pas paralysé et prisonnier d'une idéologie qui est pas au diapason de l'électorat québécois. Par ailleurs, M. Legault aussi, ça lui prend un résultat. C'est une chose de casser du sucre sur le dos d'Ottawa, les méchants fédéralistes, centralisateurs, altela, altela, quand le Parti québécois est à 12 % dans les sondages puis qu'il est sous respirateur artificiel. À partir du moment où le Parti québécois s'impose comme l'alternative au gouvernement qu'il profite de chacun des échecs du nationalisme de M. Legault pour justifier et alimenter la pertinence de la souveraineté au Québec, à un moment donné, M. Legault, soit il a des victoires ou il a l'air impuissant. Donc, lui aussi a besoin de s'entendre avec M. Trudeau. On va y revenir, d'ailleurs, sur cette proposition de référendum de M. Saint-Pierre Plamondon. Mais, Paul, on regarde les chiffres, les délais de traitement pour le parrainage d'un conjoint à l'étranger. 34 mois au Québec, 12 mois ailleurs au Canada. C'est pire encore pour un parent ou un grand-parent. Je pense que c'est 50 mois. Est-ce que le Québec, sa lenteur, sont à blâmer dans tout ça? – Cet aspect-là particulier du grand problème de la gestion de l'immigration au pays, parce que c'est un magma, un fouillis, personne ne sait exactement c'est quoi le nombre exact et puis comment ça fonctionne, la réalité, c'est celle-là. Mais la riposte d'Ottawa, elle est venue sur cet aspect particulier, au plan humanitaire, la réunification des familles. C'est de responsabilité d'Ottawa, mais Québec a son mot à dire là-dedans. Et là, il y a eu, je ne sais pas comment le qualifier, un retour de feu, un effet boomerang. Québec s'est fait prendre à son propre jeu. Et là, on comprend que s'il y a de si longs délais, c'est à cause de Québec. Et Ottawa a parfaitement mesuré sa riposte. C'est intéressant de voir aujourd'hui, parce que la lettre d'hier du ministre Miller était pleine de reproches et assez condescendante aux yeux de Québec. Aujourd'hui, vous avez remarqué le ton de la ministre Fréchette. Elle était très calme, a surtout évité de jeter de l'huile sur le feu, parce que je pense que sur le fond, c'est clair que Québec, on ne peut pas lui donner le bon Dieu sans confession dans ce dossier-là. Alors, peut-être que ça va amener, c'est une des conditions pour peut-être permettre un rapprochement vendredi de la semaine prochaine entre les deux premiers ministres. Et là, Marion PQ saute dans l'arène. Son chef estime qu'Ottawa bafoue le Québec, met en tutelle le ministère québécois de l'immigration. Il rappelle à M. Legault ses promesses électorales de référendum sectoriel sur la question. On propose même le libellé de la question. On l'écoute. En posant tout simplement la question aux Québécoises, aux Québécois, croyez-vous qu'on devrait décider nous-mêmes sur l'immigration? Ça peut avoir un impact parce qu'un référendum sur cette question-là va déclencher une obligation de négocier de bonne foi. Bon, c'est habile, Marion? C'est habile de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais si François Legault est habile, il va utiliser... Lui, on lui met de la pression, M. Legault. T'arrives pas à des résultats, tu devrais faire un référendum pour arriver à débloquer le système. Mais lui, François Legault, il peut l'utiliser, cette pression-là, la porter... Tu sais, Robert Bourassa faisait ça tout le temps. Robert Bourassa allait négocier avec Ottawa. Il jouait toujours la carte. Hé, hé, moi, j'ai besoin de résultats. J'ai le PQ en face, puis le PQ est à 44 % dans les sondages, tu sais, à l'époque. Donc, M. Legault peut très bien dire, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, moi, j'ai le PQ en face, c'est devenu l'alternative. Eux poussent sur la souveraineté. Là, ils me poussent sur un référendum sur la question de l'immigration. Donc, François Legault peut utiliser cette pression pour dire, ça me prend des résultats. Il faut, Justin, que tu me mettes des résultats dans les mains pour que je montre que ton Canada, il fonctionne, là. Oui. En tout cas, on va suivre. 15 mars, on sera là.